Bonjour, c'est Stéphane Martin, je suis le président du musée du Quai Branly à Paris. D'accord, donc parlez-nous de cette dernière exposition sur l'Afrique que vous accueillez actuellement. Alors l'exposition que nous accueillons en ce moment est une exposition sur la Côte d'Ivoire, entendue dans un sens très large, disons sur l'ère culturelle qui se trouve tout autour de la Côte d'Ivoire, qui a été conçue par des spécialistes suisses du Ritmerk Museum, des Zurich, et qui est à la fois, qui est une sorte d'exposition un peu à double entrée, c'est à la fois un vaste panorama des différentes cultures que l'on trouve en Côte d'Ivoire et encore une fois dans les pays avoisinants, c'est une sorte de leçon d'histoire des cultures et d'histoire de l'art du Côte d'Ivoire. Et puis c'est aussi une tentative de mettre en quelque sorte des visages derrière ces artistes, indépendamment des conditions sociales ou culturelles dans lesquelles ces objets ont été réalisés, c'est d'identifier des ateliers, parfois même des individus, des maîtres, puisque ces œuvres ne sont pas assignées, bien sûr, et essayer par des luctions propres aux pratiques de l'histoire de l'art, de montrer que derrière ces œuvres, il y a des artistes, et souvent d'ailleurs très très grands artistes. Et comment s'est fait le montage de l'opération, le gouvernement ivoirien et le musée du Kébranlis, voire le ministère de la Culture et des Affaires étrangères ici ? Alors c'est une exposition qui a été conçue en Europe à partir de collections qui viennent d'un musée ou de collections privées, à l'initiative du musée de Zurich. Elle a ensuite été présentée en Allemagne et puis à Amsterdam, c'est pas de bêtises, avant de venir au musée du Kébranlis. Donc c'est une exposition qui est essentiellement une exposition conçue par des spécialistes européens. Ce qui est son originalité, c'est qu'elle se termine par un regard sur la structure et sur l'art contemporain en Côte-Poudroire. Formé avec un regard international, et formé d'ailleurs souvent aux Etats-Unis ou en Europe en même temps que leurs collègues du reste du monde, ils gardent un rapport avec cette structure traditionnelle qui n'a évidemment pas la même fonction dans la société, mais il y a quelque chose qui nourrit en quelque sorte leur travail. Et de ce point de vue, je pense que pour les Ivoiriens, ça serait une exposition intéressante. D'accord. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici, c'est associé à votre initiative. Envisage-t-elle un déplacement en Côte d'Ivoire de l'exposition ? Je ne crois pas malheureusement que l'exposition puisse circuler après Branly pour une raison très technique, c'est que nous sommes déjà le quatrième lieu et ces œuvres ne peuvent pas être présentées trop longtemps pour des raisons de conservation. Les propriétaires aussi, en général, ne laissent pas partir les œuvres pour plus de trois expositions. D'ailleurs, dans la version parisienne, il y a des œuvres qui étaient dans les trois autres musées qui ne seront pas présentées à Paris pour cette raison. Donc malheureusement, je ne pense qu'elle sera visible maintenant à travers le catalogue, mais on a travaillé avec beaucoup d'efficacité et de plaisir avec l'ambassade et surtout, on sera honoré ce soir de la présence du ministre de l'Éculture de Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement spécialement pour l'inauguration comme il l'avait fait d'ailleurs, je crois, lors de l'inauguration de l'exposition à Zurich l'année dernière. D'accord. Généralement, il se pose la question de l'accès des personnes qui ne sont pas spécialistes des questions de l'art. Quelle clé leur donnez-vous pour qu'une fois venue dans le musée, elle ne se retrouve pas perdue devant les objets exposés ? Écoutez, je crois que ce qui caractérise une grande partie de l'art de Côte d'Ivoire, c'est sa grande douceur, sa grande humanité. C'est un art tout à fait universel qui repose d'abord sur des problématiques qui sont communes à toutes les cultures qui sont la maternité, l'amour des enfants, le lien familial, le lien avec les ancêtres. Et formellement, c'est une sculpture d'une approche particulièrement douce et facile. Il y a des cultures qui ont des approches plus complexes, plus codées. Dans l'art de Côte d'Ivoire, je pense en particulier à la sculpture baoulée. Il y a quelque chose qui fait penser à la sculpture de la Renaissance. C'est une sculpture très classique, très équilibrée, merveilleusement finie et travaillée. À mon avis, elle parle à tout le monde. Elle parle à tout le monde avec beaucoup de simplicité. Elle parle d'amour, elle parle de relations entre une mère et son enfant, ou entre une famille et ses enfants. Je pense que c'est une préoccupation très universelle et un art très universel et d'une qualité qui la place tout à fait au sommet des productions humaines. Et pour les Ivoiriens, par exemple, qui vivent en région parisienne et qui seront tentés de venir, quelles sont les dates auxquelles l'exposition est ouverte ? Déjà, il faut savoir que les expositions du Musée du Quai Branly sont gratuites pour les moins de 25 ans. Déjà, pour les jeunes, ils peuvent venir quand ils veulent gratuitement. Ensuite, le premier dimanche de chaque mois, le musée est entièrement gratuit. On peut aussi venir plus facilement voir l'exposition. Sinon, elle sera présente à Paris jusqu'à une date que je n'ai pas en tête. Jusqu'au 25 juillet, on peut venir voir l'exposition tous les jours, sauf le lundi. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que beaucoup d'Ivoiriens viendront rendre visite à l'art de leurs ancêtres au Musée du Quai Branly. Sous-titrage Société Radio-Canada